Vidéo de méthode de cours de trigonométrie, on nous demande de savoir placer des points sur le cercle trigonométrique. A partir de cette énoncée, on me donne 5 mesures d'angle en radian, pi, moins pi sur 2, 2pi sur 3, moins pi sur 6 et moins pi sur 4, on me demande de placer ces éléments dans le cercle trigonométrique. En observant le cercle trigonométrique, si vous avez compris, un demi-tour correspond à pi radian, et donc un quart de tour à pi sur 2. Nous allons pouvoir nous servir des pointillés qui sont sur le cercle. En observant ici, cette première séparation coupe l'angle de pi sur 2 radian en 2, il s'agit donc ici de pi sur 4 radian. En observant ces mesures-là coupent l'angle de pi sur 2 radian en 3 angles de même mesure, il s'agit donc de tiers de pi sur 2, soit donc des pi sur 6, donc 1pi sur 6, ici 2pi sur 6, soit pi sur 3, et si l'on voulait continuer, ici nous aurions 3pi sur 6, pi sur 2, 4pi sur 6, c'est-à-dire 2pi sur 3, et ici 5pi sur 6. Je n'ai pas complété celui-ci, on était à pi sur 4, 2pi sur 4 qui fait pi sur 2, et ici on est donc à 3pi sur 4. Ces valeurs-là, vous devez absolument les retrouver dans votre cercle trigonométrique. C'est maintenant que je m'intéresse aux questions qui me sont posées. L'angle de pi radian, on va m'amener le point A par exemple, qui va être ici. Le point B a moins pi sur 2. On comprend que le sens trigonométrique étant comme ceci, moins pi sur 2, je pars dans l'autre sens, le point B va être ici. Le point C a 2pi sur 3, ce qui correspond à 4pi sur 6, 1pi sur 3, 2pi sur 3, le point C va être ici. Le point D a moins pi sur 6. Donc je pars dans l'autre sens, et je suis exactement l'angle opposé de pi sur 6 ici, pour le point D. Quant à moins pi sur 4, je suis exactement l'angle opposé à celui-ci, le point E a une mesure d'angle de moins pi sur 4. Entraînez-vous, ce type d'exercice et de situation est absolument fondamental pour maîtriser le cercle trigonométrique et les valeurs remarquables.